bonjour et bienvenue sur technapa la tekapapa alors cette vidéo est une capsule issue d'une formation beaucoup plus large que vous pouvez retrouver que vous voyez là et dont vous pouvez retrouver le lien en description qui est une formation complète à luban toutefois on m'a demandé de faire des capsules plus courtes qui cible des sujets précis et donc cette vidéo est une de ces capsules à tout de suite après le générique vous voulez alors si on crée un objet bottle avec la fonction bottle on va pouvoir et bien en fait faire une bouteille en partant d'un modèle de défunt partant d'une image alors je vous montre ceci un pour ça vous allez avoir besoin d'une image à peu près du contour d'une bouteille vous avez plusieurs possibilités pour pouvoir le faire vous trouvez une image qui correspond un mais moi je vais en faire une dans illustrator bon on va faire quand même relativement simple donc imaginons bon je vais faire vite faire une forme comme ceci donc voilà ma bouteille sera comme ceci je vais venir aligner mes points je vais lui demander un fond noir alors je vous ai dit j'ai vraiment fait à la grosse louche 1 et donc voilà je vais avoir à peu près cette forme là donc c'est une bouteille bizarre 1 allez on va lui donner une forme un peu plus évasée voilà comme ceci donc notre bouteille ressemblera à ça et dans l'uban je viens cliquer sur vertical section je choisis mon image vous voyez j'ai ici mon image on voit qu'elle a plus ou moins cette forme et il vient me créer une bouteille qui ressemble à ça alors je peux choisir d'avoir un bouchon ou non si je choisis pas de bouchon et bien en fait qu'est ce que je viens de faire je viens de faire un vase un vase qui est comme je veux et donc vous voyez bien on pourrait trouver une image faire ça un petit peu comme on veut un ça dépend vraiment du modèle 2d que vous avez mais on peut faire à peu près ce qu'on veut si on l'évite pas on peut le garder comme ceci pour pouvoir imprimer en mode vase par exemple où on les vide pour l'avoir en modèle plein l'épaisseur et ben c'est nous qui choisissons si on veut doubler l'épaisseur et ben vous voyez on a quelque chose de plus épais à ce niveau ci et on peut prévoir un capuchon ou non qui sera vissé avec on choisit la hauteur du capuchon et comme ceci c'est plus un vase mais c'est une bouteille et vous voyez en diminuant là j'ai une bouteille qui a la forme que j'ai envie et si je sauvegarde le modèle j'ai deux stl qui sont créés un avec ma bouteille et vous voyez avec le pas de vis pour la bouteille et un autre avec le capuchon qui intègre également un pas de vis pour pouvoir être imprimé et puis visser alors vous voyez on peut s'amuser avec ça si je viens prendre par exemple un modèle comme ceci d'une espèce de coupe un lacet à un vecteur que j'ai trouvé une coupe dessinée et ben vous voyez je peux me faire une coupe alors il faudra probablement travailler un peu sur le modèle et notamment ici il faudra augmenter le maillage puisqu'il est un peu voilà il n'est pas très beau comme ceci mais on peut se faire notre petite coupe comme ça personnaliser et s'amuser avec à peu près toutes les formes qu'on veut vous voyez ici j'ai pris le modèle d'une flasque d'un flacon et voilà j'ai quelque chose comme ça qui est une bonne base de travail pour exploiter avec ou sans capuchons donc ça c'est vous qui voyez ici voyez avec un capuchon tout fin si vous avez envie de faire ceci avec un capuchon ou sans capuchon voilà déjà pour vos créations avec luban et cette fonction bottle vous pouvez déjà faire pas mal de trucs sympas